Bonjour, Mbote et bienvenue au matinale de Cédi. Alors aujourd'hui le sujet que je te propose c'est l'argent. Pourquoi tu ne gagnes pas assez d'argent dans ta vie? Tu as déjà posé cette question. Pourquoi malgré tous tes efforts, malgré tous les emplois que tu as occupés, malgré toutes les activités que tu peux mettre en place pour pouvoir gagner de l'argent, pourquoi jusqu'à ce jour tu ne gagnes pas toujours suffisamment d'argent? Pour couvrir toutes tes dépenses, pour couvrir tous tes besoins. Tu te poses cette question, tu arrives de te demander, je suis sûre, je suis sûre et certaine que tu fais partie de ces personnes qui s'interrogent sur l'argent. Tu te demandes, mais je fais tout ce qu'il faut. Je travaille, j'essaie de réfléchir, je crée des activités, j'imagine, j'invente des choses pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais il ne se passe à rien. Pourquoi tu te poses cette question? Alors, avant de répondre à cette question, il faut d'abord, considérons une chose, c'est que l'argent est une énergie. C'est une énergie qui circule en abondance dans l'univers. C'est une énergie comme toutes les autres énergies, telles que l'air, l'eau, le vent, le soleil, c'est une énergie qui circule autour de nous. La seule différence, c'est que de cette énergie, nous avons fait un bien, un bien à posséder. Donc, nous l'avons bloqué. Et ce qui fait qu'on a empêché la circulation de cette énergie. Ce qui montre que l'argent est une énergie, c'est que quand tu as de l'argent, par exemple, tu prends ton argent, tu veux, par exemple, aller acheter du pain chez le boulanger. Tu achètes du pain chez le boulanger. Le boulanger, il va prendre cet argent, il va investir ça, par exemple, dans l'achat de la farine et tout ce qu'il lui faut pour faire son pain. Ben, celui qui lui a fourni cette farine, cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir dans autre chose. Et ainsi de suite. Tu vois bien que l'argent est une énergie qui circule. Ça circule. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder, posséder. C'est une énergie qu'il faut laisser en libre circulation. Le drame de notre vie, de notre existence, qui fait que certains ont beaucoup d'argent et que d'autres n'ont pas. C'est qu'une petite minorité de personnes qui a compris que l'argent était une énergie qui pouvait circuler en abondance, dont tout le monde pouvait bénéficier, elle a bloqué, a empêché, a fait de sorte que la grande partie de la population n'ait pas accès à cette énergie. C'est aussi simple que ça. Une petite minorité qui avait conscience que l'argent était une énergie a bloqué pour empêcher que la grande majorité de la population humaine ait accès à cette énergie. Donc, dès que tu prends conscience que l'argent est une énergie qui circule en abondance dans l'univers, tu peux en profiter, tu peux l'attirer à toi. Tu peux le faire venir à toi. Mais comme depuis plusieurs générations, tu as bloqué par ignorance, on va dire. Et moi, je fais partie de ces personnes qui ont bloqué la circulation de cet argent par ignorance tout simplement parce que comme toi, j'ignorais que l'argent était une énergie. Pour moi, je pensais que c'était un bien comme le commun de mental, un bien à posséder. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te proposer, c'est pourquoi on a bloqué cette énergie ? Pourquoi ? On l'a bloqué tout simplement parce qu'on avait peur. C'est la peur. Et cette peur se décline en plusieurs petites peurs qui font que l'argent ne vient pas librement à nous, que nous n'attirons pas l'argent dans notre existence. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est les quatre peurs principales qui font que l'argent ne vient pas à nous. Alors, la première peur, c'est la peur de manquer. Très souvent, nous avons peur de manquer d'argent. Ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte où nous dépendons plus de nos parents pour couvrir nos besoins, nous nous dépêchons d'aller gagner de l'argent. Et souvent, on va prendre le premier emploi qui nous tombe dessus pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'on a peur de manquer d'argent. Même si l'emploi ne nous plaît pas, nous nous dépêchons de l'occuper parce qu'on veut gagner rapidement de l'argent, de peur d'en manquer. Ça, c'est la première peur. La deuxième peur, c'est la peur d'en gagner trop. Pourquoi on a peur de gagner trop d'argent? Parce que pendant longtemps, on a entendu des pensées, on a cru à des choses mauvaises sur l'argent. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai entendu ma mère me dire que l'argent, c'était le diable. Ce qui fait que j'ai eu peur de gagner trop l'argent parce que je me disais que si je gagne trop d'argent, je deviendrai le diable. Je deviendrai, on ne me reconnaîtrait plus. Je deviendrai peut-être finique ou méchante ou je voudrais écraser les autres. Donc, pendant longtemps, j'ai eu peur de gagner de l'argent. Voilà, ça, c'est l'exemple typique où on a peur de gagner trop d'argent. La troisième peur, c'est la peur de ne pas savoir le gérer. Bien sûr, tu peux ne pas avoir peur de manquer d'argent. Tu peux ne pas avoir peur de gagner trop d'argent. Mais tu peux avoir peur de ne pas savoir le gérer. Par rapport, on voit souvent le cas de ceux qui gagnent au lot du jour, au lendemain, il se retrouve détenteur de millions d'euros alors qu'il était pauvre au départ et il gagne un million d'euros. Mais deux ans plus tard, il perd tout son argent. Tout simplement parce qu'il n'a pas su le gérer. Et donc, face à cela, certaines personnes nourrissent la peur de ne pas savoir gérer leur argent. Donc, bloquent l'entrée d'argent dans leur vie. Et enfin, la dernière peur, c'est la peur de nos vieux jours, la peur de la vieillesse. On se dit, par exemple, si je gagne, si je manque d'argent, je passerai une retraite dans la pauvreté ou bien si j'ai trop d'argent. Mais cet argent que je vais laisser à ma descendance, peut-être que ça va les détruire. Peut-être que, ou bien, j'aimerais, j'ai entendu une blague, un monsieur qui était riche a demandé à sa femme de lui mettre tout son argent dans son cercueil. Parce que, pour lui, c'est bien ce que je disais au début de la vidéo, confidère l'argent quand même bien, comme une énergie qu'on peut laisser circuler, que d'autres peuvent profiter pour lui. L'argent, c'est un monsieur. Donc, il a demandé à sa femme de l'enterrer avec tout son argent, toute sa fortune. Et qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a mis un chèque correspondant au montant de sa fortune. Ça montre bien que l'argent, ce n'est que du papier, ce n'est que des petits bouts de papier, ce que nous avons voulu posséder. Mais sinon, en réalité, c'est une énergie. C'est une énergie qui circule en abandon. Donc, de savoir ça, ça te permet de travailler à te débarrasser de ces blocages, de ce gros blocage qui est la peur qui se décline. En plusieurs, de te débarrasser de toutes ces peurs concernant l'argent. Et ainsi, tu pourras attirer l'argent à toi. Mais se débarrasser de ces peurs, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui se fout du jour au lendemain, puisqu'elles sont beaucoup trop enracinées en nous. Donc, il faut un certain temps, il faut vraiment beaucoup de travail sur soi pour pouvoir se débarrasser de ces peurs concernant l'argent, donc de ces blocages. Donc, je vais terminer en te disant cette citation de Jean-Jacques Trivuls. Jean-Jacques Trivuls dit ceci. Trois choses sont absolument nécessaires. Premièrement, l'argent. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, l'argent. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée. Pour l'argent et la bonne humeur, pense bien à liker, à laisser un commentaire sur toi, quelles sont tes peurs concernant l'argent et à partager autour de toi. Et, mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye.